... Chez SNCF, la formation tient une place très particulière. On est à tous les niveaux une entreprise industrielle et technique. On a quand même un très fort caractère technique. Et bien évidemment, ces techniques, il faut se les approprier. Et ça prend donc un certain temps. Donc forcément, l'aspect formation est extrêmement important chez nous. Donc on décline la formation sous toutes ses formes et dans tous les canaux qu'on peut trouver. Et bien évidemment, depuis un certain nombre d'années maintenant, le digital prend une place de plus en plus importante. On a dans la fonction RH un certain nombre de réglementations, de choses extrêmement formelles, extrêmement complexes. Ça coûte beaucoup en termes d'heures de formation. Et j'ai mis l'idée qu'on pouvait aussi apprendre en s'amusant. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'offrir une alternative à toutes nos formations un peu formelles, techniques. Et c'est de là qu'est née l'idée de cette plateforme de quiz. On a donc pris contact, un premier contact avec Teacher Mars, qui nous a effectivement proposé différentes plateformes de quiz. Voilà, du plus simple au plus élaboré, où on a carrément un parcours de formation. Sauf que nous, notre sujet n'était pas réellement un sujet de formation en tant que tel. On était plus sur, comment dire, de l'évaluation d'un côté, de l'auto-évaluation pour le salarié qui parcourt les quiz en question. Et puis, accessoirement, on lui donnait envie d'approfondir un peu ces données. On a choisi Teacher Mars parce qu'on a eu une présentation assez convaincante. En fait, on s'est assez vite projeté, ce qui n'a pas été le cas d'autres prestataires que nous avons sollicités. On a assez vite projeté ce qu'on souhaitait faire dans la proposition qui nous était faite par Teacher Mars. Il faut reconnaître que c'est fluide, c'est très agréable, c'est agréable à l'œil, c'est simple, c'est assez intuitif. Il n'y a pas besoin d'un mode d'emploi pour faire un quiz et pour utiliser la solution de Teacher Mars. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche dans tous les développements qu'on fait au pôle innovation. On recherche toujours une UX la plus intuitive et la plus simple possible pour nos utilisateurs. On a, je vous disais, écrit, je ne sais plus, on est à 500, 600, 700 questions, je ne sais plus maintenant. Qu'on a catégorisé par grand MRH. Nous avons décliné la solution de Teacher Mars sur des quiz qui durent une minute, cinq questions. C'est extrêmement court. Vous attendez votre métro ou votre train, vous pouvez faire un quiz une minute. Ça va très vite. Après, vous pouvez en les multiplier à l'envie, mais n'empêche qu'on est sur un dispositif extrêmement souple et extrêmement disponible. C'est vraiment un dispositif parallèle à toute notre offre de formation proposée par l'université RH. Donc, vous commencez forcément à débutants. Bon, jusque-là, tout va bien. Vous passez à confirmer. Puis, parfois, sur les questions experts, alors que c'est votre propre métier, tiens, ce truc-là, je ne le maîtrise pas, en fait. Voilà. Et là, il faut peut-être gratter, soit la réglementation elle-même, soit aller voir, effectivement, suivre un cook, suivre un e-learning spécifique sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment ça qu'on cherchait à faire. Et ça marche plutôt pas mal parce qu'on travaille évidemment avec nos collègues de l'université RH qui, eux-mêmes, se servent des quiz pour faire, lors d'une formation présentielle, un réveil pédagogique. On a vraiment une utilisation très, très variée de cette plateforme de quiz. L'important, c'est que le maximum de personnes, ils trouvent une réponse à leurs besoins. Sur une semaine ordinaire, donc une semaine où il n'y a pas de pont, il n'y a pas de congé, une période un peu de congé scolaire en compagnie, on est sur une moyenne de, voilà, environ 400 à 500 quiz réalisés toutes les semaines. Bien évidemment, quand je lance un nouveau quiz, comme je l'ai fait, je vous le disais, sur les élections, là, du coup, je monte à 1 000. Sur une semaine, j'ai eu plus de 900 quiz réalisés, et bien évidemment, majoritairement sur les nouveaux quiz. On a fait, juste avant le lancement, on a fait notre séminaire national, annuel, de la fonction RH, donc on a le top management RH, quelques centaines de personnes. Et pendant ce séminaire, qui a duré environ un peu moins de deux jours, on a un village digital. Je ne pouvais pas avoir meilleure occasion que de créer un stand pour le quiz RH, et le stand a fait fureur, il y a vraiment du monde, les gens se sont passionnés pour le truc, en plus, généralement, c'était des responsables RH, donc ils managent des équipes de responsables formation, de responsables relations sociales, de responsables GPE, et ils ont tout de suite vu l'intérêt du truc. La prise en main s'est faite très simplement, on a quasiment, je dis quasiment parce que, voilà, j'ai toujours une réserve, mais on n'a jamais eu de sujet d'interface. Les gens se sont appropriés la plateforme de quiz sans souci, on n'a jamais eu de questions techniques, mais comment je fais ? Non. L'enjeu pour 2019, c'est vraiment de continuer de faire connaître cette plateforme de quiz, et puis de l'enrichir, l'enrichir avec le CSE demain, et avec je ne sais pas quoi derrière, les thèmes ne manquent pas, donc oui. On utilise vraiment toutes les capacités de communication qu'on a pour faire connaître, voilà. Et ça, c'est évidemment une des clés de la réussite, à reboucler toujours avec la simplicité, l'intérêt, la variété qu'on peut trouver, qui du coup donne, fait que les gens reviennent, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada